Tu aurais pu te mettre une citrouille sur la tête Frédéric Soulier. Ils auraient été contents dans la rédaction de François pour l'ensemble de Côte d'Azur. Une grosse coucour. J'ai un marfroid. Dis-moi, tu me fais visiter, tu nous fais visiter le quartier Saint-Sauveur. C'est bien ça. Tout à fait. Avec de l'altitude. Ah oui, bien sûr, grâce à nos images en drone. Nous partons au nord du noyau du vieil Aix. Le quartier Saint-Sauveur, c'est un véritable bourg autour de la cathédrale. Elle se situe sur le trajet de l'ancienne Via Aurelia. Et selon la légende, sur les fondations d'un ancien temple des Didiers, aux dieux Apollon. A Aix, la cathédrale Saint-Sauveur, que l'on voit ici, possède bien des particularités. Derrière les portes de noyés sculptées se cachent trois nefs. Romane, gothique et même baroque. Et puis, il y a le fameux tableau triptyque du Buisson Ardent datant de 1475. Un chef-d'oeuvre de la peinture provençale et sous lequel Paul Cézanne aimait tant s'asseoir, prenant ainsi sa leçon de Moyen-Âge, disait-il. Et si vous visitez, ne manquez pas d'observer les orgues de la cathédrale. Il y en a deux, de part et d'autre, de la nef gothique. Mais l'un est factice, celui de droite. Simplement un décor peint uniquement pour la symétrie du lieu. Plein de curiosités à découvrir à Aix dans ce quartier. Saint-Sauveur, allez flâner, allez vous promener. Cathédrale Saint-Sauveur, 12e et 16e, comme tu le disais à l'instant, Fred, avec ce clocher, qui est venu un petit peu plus tard. Et puis l'église de la Madeleine également à visiter ici, qui est un bien bel endroit. Et puis...